... Moi, je m'intéresse aux sciences au fond depuis que je suis relativement jeune et c'est un intérêt spontané que je ne peux pas vraiment dater. J'ai lu d'abord beaucoup de livres de science-fiction dans la collection Fleuve Noir et ensuite, je suis passé directement à la science. Par exemple, j'ai fait les classiques à l'âge de 10-12 ans, construire des fusées moi-même avec des produits chimiques, lancer des fusées. J'ai même des vidéos de fusées qu'on a lancées. Et pour moi, c'est curieux, j'ai toujours considéré comme évident que je ferais de la science. Donc, je suis allé automatiquement en physique. J'ai fait un baccalauréat en physique au sens américain du terme, baccalauréat, une maîtrise en physique sur les équations de Maxwell dans les diélectriques. Et ensuite, je me suis aperçu que ce qui m'intéresse au fond, ce sont les fondements de la physique. Et j'ai découvert que si je faisais un doctorat, je devais travailler sur un petit problème et ça ne m'intéressait pas vraiment. Ce qui m'intéressait, c'est la philosophie des sciences et la sociologie des sciences et l'histoire des sciences. Donc, j'ai transféré de carrière. J'ai fait un doctorat en histoire et sociologie des sciences. Et depuis, donc, je travaille essentiellement comme historien et sociologue des sciences. Comme historien et sociologue des sciences, je suis d'abord d'ailleurs professeur d'université. Donc, je donne des cours d'histoire des sciences et je donne des cours de sociologie des sciences pour expliquer, par exemple, aux scientifiques que leur travail, au fond, il faut qu'ils le comprennent dans sa quotidienneté, dans sa réalité. Parce qu'on a tendance en science à prendre des grands mythes. Il y a eu Newton, il y a eu Einstein et souvent, les étudiants en sciences ne comprennent pas qu'ils vivent en société et que leurs découvertes vont avoir des applications sociales. Donc, j'essaie de les amener à comprendre que lorsqu'ils vont sortir de leur laboratoire, il y aura peut-être des résistances à leurs découvertes sur les OGM. Et non pas parce que les gens sont ignorants ou sont irrationnels, mais parce que les gens ont d'autres points de vue, ont d'autres priorités que celles des scientifiques. Donc, c'est d'expliquer, au fond, tant aux gens en général qu'à des scientifiques en particulier, que la science dans la société a une sociologie. Du côté historique, bien sûr, ça veut dire relire des documents anciens, qu'on pense, par exemple, à la correspondance de Einstein. J'ai travaillé aussi sur la relation entre Einstein et Poincaré, donc relire les textes d'Einstein, relire la correspondance, relire la correspondance de Poincaré avec Lorenz sur la théorie de la relativité. Et le pendant plus sociologique, ça veut dire souvent faire des questionnaires, donc construire un questionnaire, trouver les bonnes questions, construire un échantillon de scientifiques qui vont accepter de répondre à ce questionnaire, ou faire des entrevues, et ensuite faire une analyse, par exemple, de la réception d'une nouvelle théorie. Lorsqu'un scientifique a une nouvelle idée, il peut nous parler des résistances à la publication, des résistances à l'acceptation de ces théories, aux controverses scientifiques. Effectivement, pour un chercheur comme moi, en histoire et sociologie des sciences, au fond, je fais beaucoup de vulgarisation. Pourquoi? Parce que lorsque les journalistes voient une controverse, par exemple, tout récemment, on a découvert le boson de Higgs. Donc, j'ai fait des émissions de télé, des émissions de radio pour expliquer le boson de Higgs. Donc, à la fois, j'expliquais en physicien qu'est-ce que le boson de Higgs, mais j'en profitais, contrairement peut-être à certains scientifiques, à mettre en contexte que le CERN a intérêt à faire beaucoup de brouhaha autour du boson de Higgs. Donc, ils vont faire beaucoup de millage avec le boson de Higgs parce que le CERN a intérêt à rendre intéressant ce qu'il fait. Et si les gens trouvent ce que le CERN fait intéressant, bien, les politiciens vont continuer à mettre des milliards d'euros dans le CERN. Il faut que les gens connaissent tous les aspects de la science. Et le côté critique, c'est celui qui dit, oui, le CERN annonce le boson de Higgs, mais ne soyons pas naïfs, il y a une mise en marché du boson de Higgs qui fait que les journalistes sont appelés par le CERN pour parler du boson de Higgs 40 fois plus tôt qu'une. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501